Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le texte de la page 86 de votre manuel CM1 et avec l'unité 8, le secret de grand-père. Donc, comme on a eu l'habitude, je vais commencer par une première lecture et par la suite, nous allons lire une deuxième fois et expliquer en même temps. Le secret de grand-père Il y a un vieux tracteur, Fortson, vert, toujours recouvert de sacs de blé, au fond de la grange de grand-père. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller là, d'écarter les sacs, de monter sur le tracteur et de le conduire tout autour de la ferme. Parfois, je partais pour la matinée, mais on savait toujours où me trouver. Je traçais les signes, je labourais ou je fauchais à ma guise. Peu m'importe que le moteur ne marche pas, qu'une des roues en fer manque, que je n'arrive même pas à tourner le volant. Là-haut, sur mon tracteur, j'étais un paysan, comme mon grand-père, et je pouvais parcourir, comme je le voulais, les alentours de la ferme. Quand j'avais fini, il fallait toujours que je remette en place les sacs de blé pour protéger les tracteurs. Pour protéger le tracteur, grand-père disait que je devais le faire pour qu'il ne prenne pas la poussière. Ce vieux tracteur, me disait-il, est spécial, il est très important. Je le savais déjà, bien sûr, mais je dus attendre plusieurs années avant de découvrir à quel point il était spécial et important. Je viens d'une famille qui cultive la terre depuis plusieurs générations, mais je n'en aurais rien su si grand-père ne me l'avait pas dit. Ma propre mère et mon père ne semblaient pas intéressés par les racines familiales ou peut-être préféraient-ils simplement ne pas en parler. Ma mère a grandi à la ferme. L'école avait mené ma mère jusqu'à l'université. L'université l'avait entraînée jusqu'à Londres, où elle avait commencé par enseigner avant de rencontrer mon père, un pur citadin qui ne cachait pas son aversion pour la campagne et tout ce qui s'y rapportait. C'est sûrement très bien en photo, disait-il, du moment qu'on n'est pas obligé de s'y promener et de sentir les odeurs. Il l'avait même dit devant grand-père, j'avais toujours senti que mes parents avaient un peu honte de grand-père et de ses habitudes vieux jeu. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi jusqu'à l'autre jour et quand j'ai compris, ce n'est pas de grand-père dont j'ai eu honte. J'ai toujours aimé aller dans le comté de devant à Burrow, dans la vieille chômière, au bout du chemin défoncé. Grand-père est né là. Il n'a jamais vécu ailleurs et n'en a jamais eu envie. C'est la seule personne que je connaisse, qui semble entièrement parfaite, plutôt entièrement satisfaite de sa place sur la terre et de la vie qu'il a menée. Parfois, il me raconte comment ça se passait quand il était jeune. Il ne dit pas que c'était mieux ou moins bien. Il raconte simplement comment c'était. Nous allons relire le texte et comprendre petit à petit. Il y a un vieux tracteur, Fortson Vert. Fortson, c'est la marque du tracteur. C'est comme si on parle de Mitsubishi, de Pickup, comme on dit, ici au Maroc. Alors, la marque du tracteur, c'est Fortson. Toujours recouvert, puisque le tracteur se trouvait dans la grange. Et bien, la grange, elle est remplie de sacs de blé. C'est quoi une grange ? C'est un bâtiment fermé dans lequel on peut stocker la récolte, comme les sacs de blé, comme le foin, etc. Donc, on peut mettre aussi le matériel, comme le tracteur. Alors, le grand-père, il faisait entrer le tracteur dans la grange, là où il stockait les sacs de blé. Et pour que le petit garçon puisse monter et conduire le tracteur, il doit recouvrer, plutôt, il doit dégager tous les sacs qui recouvrent le tracteur. Quand j'étais petit, là, il raconte, sans l'enfance, quand il partait à la campagne chez son grand-père, quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller là, c'est-à-dire aller dans la grange pour récupérer le tracteur, d'aller là, d'écarter les sacs, de monter sur le tracteur et de le conduire tout autour de la ferme. Donc, il conduisait ce tracteur, c'est-à-dire que ce tracteur était en marche. Il pouvait, il pouvait, et plutôt, il pouvait le conduire. Parfois, je partais pour la matinée, mais on savait toujours où me trouver. Je traçais les sillons. C'est quoi les sillons ? Ce sont de longues tranches couvertes, plutôt ouvertes dans la terre par la charrue ou bien par le tracteur. Donc, ils traçaient les sillons. Ce sont des lignes, comme je viens de vous expliquer, ou bien une longue tranchée. Des fentes qui sont tracées dans la terre, labourées. Je labourais. Donc là, il vous dit qu'il labourait avec le tracteur en faisant des sillons, ou je fauchais à ma guise donc à sa manière ou bien à son envie. il peut m'importer que le moteur ne marche pas, que des roues en fer manquent, que je n'arrive même pas à tourner le volant. Donc, il faisait avec ce tracteur tout ce qu'il voulait pour lui. Et puis, c'est pas important si le moteur du tracteur ne marche pas ou bien il en manque une roue en fer ou bien aussi que le volant ne tourne pas. Là-haut, sur mon tracteur, j'étais un paysan, il se prenait pour un paysan, il jouait le rôle d'un paysan comme son grand-père. Et je pouvais parcourir comme je le voulait les alentours, donc tous les endroits qui entourent la ferme. Et quand j'avais fini, il fallait toujours que je remette en place les sacs de blé pour protéger le tracteur. Alors, grand-père disait que je devais le faire pour qu'il ne prenne pas la poussière. Donc, à la fin, il devait mettre le tracteur à sa place et remettre aussi les sacs à leur place en protégeant le tracteur de la poussière. Et son grand-père lui dit que ce vieux tracteur est spécial, il est très important. Donc, c'est important pour le grand-père ce vieux tracteur, même s'il est vieux, c'est-à-dire il est ancien. Je le savais déjà, bien sûr. Donc, il savait déjà que ce vieux tracteur est important pour son grand-père. Mais je dus attendre plusieurs années avant de découvrir à quel point il était spécial et important. Même s'il savait que c'est très important, il n'a compris ou bien il n'a senti l'importance de ce tracteur que le jour où il a grandi. C'est-à-dire après plusieurs années. Je viens d'une famille qui cultive la terre depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que son arrière-grand-père est aussi quelqu'un qui vit dans la campagne. C'est un agriculteur. Donc, c'est son grand-père qui lui a dit cette vérité. Ma propre mère et mon père ne semblaient pas intéressés par les racines familiales. Donc, pour lui, son père et sa mère, ils sont désintéressés ou bien ne portent pas un intérêt pour leurs racines. C'est-à-dire qu'ils sont issus d'une famille qui vit dans la campagne ou bien qu'ils sont à l'origine des campagnards. On ou peut-être préférait-il simplement ne pas en parler. Ma mère a grandi à la ferme. Donc, pour sa mère, elle a passé son enfant à la ferme, l'école. Donc, elle partait à l'école et en même temps, elle vivait à la campagne. Après, elle est partie à l'université. Bien sûr, en dehors de la campagne. Et après l'université, elle est partie à Londres. C'est en Angleterre. Là où elle avait commencé à enseigner. Donc, elle est devenue enseignante. Avant de rencontrer son père, bien sûr. Avant de rencontrer mon père. Un pur citadin. C'est quelqu'un qui vivait à la ville. Il vivait en ville. Il a passé tout son enfonce à la ville. Donc, c'est un pur citoyen qui ne cachait pas son aversion pour la campagne et tout ce qui s'y rapportait. C'est-à-dire, il n'aimait pas la vie à la campagne. Il ne portait pas son intérêt pour la vie à la campagne. C'est sûrement très bien en photo, disait-il. Du moment qu'on n'est pas obligé de s'y promener et de sentir les odeurs. Donc, il préférait pour lui, le père, de regarder le paysage et la campagne en photo. Et qu'il n'est pas obligé de partir, se promener à la campagne et sentir les odeurs de la campagne. Pour lui, c'est désagréable. Il l'avait même dit devant grand-père. Donc, pour les parents, ils avaient honte du grand-père. Ils ne voulaient pas que le grand-père soit un campagnard ou bien quelqu'un qui vit à la campagne. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi jusqu'à l'autre jour. Et quand j'ai compris, ce n'est pas de grand-père dont j'ai eu honte. Donc, pour l'enfant, quand il a compris vraiment, pourquoi les parents ont honte de son grand-père? Pour lui, ce n'est pas de son grand-père qu'il doit avoir honte. Mais de son père et de sa mère qui n'aimaient pas cette vie agréable à la campagne et qui ne se sentaient pas à l'aise en partant à la campagne passer les vacances et visiter leurs proches et leurs parents. J'ai toujours aimé aller dans le comité de devin à Barrow. Donc là, c'est là, c'est une ville. Là où vivait dans la vieille chamière. Chamière, c'est une petite maison, comme on dit en arabe, court au bout du chemin défoncé. Grand-père est né là. Donc, c'est dans cette région-là où le grand-père est né. Il n'a jamais vécu ailleurs. Donc, il est né là-bas et il a passé toute sa vie dans ce lieu. Il n'a jamais vécu ailleurs et n'en a jamais eu envie. Il n'a jamais eu envie de partir, partir loin. Il voulait toujours rester dans le lieu où il a grandi. C'est la seule personne que je connaisse qui semble entièrement satisfaite de sa place sur la terre et de la vie qu'il a menée. Donc, malgré tout ça, pour lui, le grand-père, c'est la seule personne qu'il a rencontrée et qui semble qu'il est heureux, il est satisfait, il est content de sa vie et content de le lieu et la place où il vit, où il a passé son enfance, là où il est né. Parfois, il me raconte comment ça se passait quand il était jeune. Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien. Il ne dit pas que c'était mieux ou moins bien. Il raconte simplement comment c'était. Donc, il lui raconte sa jeunesse quand il était jeune. Il n'essaye pas de lui exprimer sa satisfaction, c'est-à-dire qu'il était heureux ou bien il était insatisfait. Mais il essaye simplement de raconter ce qu'il a vécu. Nous allons commencer à répondre aux questions de ce texte. La première question qui raconte cette histoire justifie ta réponse. Donc, la réponse à la première question qui raconte cette histoire, c'est l'auteur ou bien le narrateur, c'est-à-dire la personne qui nous raconte cette histoire. On voit ici qu'il dit, quand j'étais petit, il emploie je. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller là. Donc, il emploie je. La deuxième question, de quoi parle l'auteur ? L'auteur nous parlait de l'enfance, de son enfance, quand il passait un beau temps à la campagne dans la grange de son grand-père plus tôt et des belles jours qu'il passait à la campagne. Pour la troisième question, dans quel pays vit le grand-père ? Eh bien, la réponse se trouve ici. J'ai toujours aimé aller dans le comté de devant à Burrow. Alors, Burrow, là, c'est la ville où vivaient son grand-père et là où il est né. C'est Burrow. Question numéro 4. Qu'est-ce que le narrateur faisait quand il était jeune ? Donc, l'auteur, quand il était jeune, il avait l'habitude de monter sur le tracteur et de le conduire tout autour de la ferme. Et bien, le narrateur, quand il était jeune, il avait l'habitude de monter sur le tracteur de son grand-père, de le conduire autour de la ferme. Il traçait les sillants, il labourait, il fourchait à sa guise. Et pour lui, peu importe que le monteur ne marche pas, qu'une, deux roues, en fer manque. Et pour lui, il était un paysan comme son grand-père. La cinquième question. Le vieux tracteur était-il en état de marche ? Eh bien, dans la plupart du temps, le tracteur n'était pas en état de marche puisque l'auteur ici nous dit que peut m'importer que le monteur ne marche pas, c'est-à-dire qu'il conduit le tracteur même si le monteur ne marche pas. Et si le monteur ne marche pas, c'est-à-dire que le tracteur ne pourra pas marcher ou bien qu'une des roues en fer manque, il n'y a pas une roue, qu'il n'arrive même pas à tourner le volant. Pour lui, il essayait de jouer le rôle d'un paysan comme son grand-père. La sixième question. Le narrateur était-il content de monter sur le vieux tracteur ? À ton avis, pourquoi ? Bien sûr, le narrateur était très content de monter sur le tracteur. D'abord, il vient de la ville jusqu'à la campagne chez son grand-père. C'est juste pour monter sur le tracteur et faire semblant d'être un paysan. Alors là, j'étais un paysan comme mon grand-père et je pouvais parcourir comme je le voulais les alentours de la ferme. Donc, il était très content de faire comme son grand-père. Pour la dernière question. Les parents du narrateur étaient-ils des paysans ? Justifie ta réponse. Les parents du narrateur n'étaient pas des paysans. D'abord, le père était un pur citadin et la maman, elle a passé juste son enfonce à la ferme et elle est partie à l'université et puis elle a vécu à Londres là où elle enseignait et par la suite, elle a rencontré son père et ils ont vécu en ville et vivent leur vie citadine. Ils avaient même honte de son grand-père et de ses habitudes parce qu'il était un campagnard et qu'il vivait à la campagne donc pour eux, la vie à la campagne n'était pas à la hauteur et ne semblait pas être à leur niveau. Ils préféraient la vie en ville plutôt que de vivre à la campagne. Eh bien, notre leçon pour aujourd'hui est achevée. Je sais que j'ai changé aujourd'hui ma méthode pour la lecture des textes vu que je n'ai pas mon PC portable donc si vous avez aimé cette façon de travailler vous me le dites dans les commentaires comme ça je continue de cette manière et je vous souhaite une bonne nuit portez-vous bien et à la prochaine Inch'Allah